et surveiller tout ce qu'elle fait et nous allons surveiller la parfaite adéquation entre ce qu'elle fait une fois qu'elle est aux affaires et ce pourquoi elle a été mise là c'est à dire que la personne qui a été désignée est cette fois strictement une exécutante une exécutante elle exécute et puis le jour et l'exécutent pas eh bien on la vire ça s'appelle la révocation ça s'appelle le mandat impératif on a donné mandat pour faire ça tu ne le fais pas tu t'en vas alors vous voyez bien que nous ne sommes pas dans cette configuration là dans notre système représentatif pas du tout système représentatif d'ailleurs dont le poste le plus important est considéré comme le pouvoir exécutif le président serait le pouvoir exécutif l'assemblée nationale serait le pouvoir législatif puis un troisième pouvoir depuis la division des pouvoirs selon montesquieu mais alors notre président qui serait dans le pouvoir exécutif c'est pas du tout un pouvoir exécutif pas du tout du tout du tout c'est un contresens c'est une usurpation du bon il se trouve qu'en l'occurrence il s'agit d'Emmanuel Macron mais c'est pas lui que je veux stigmatiser en tant que tel tous les présidents de la cinquième république et dans d'autres systèmes aussi mais a fortiori dans notre cinquième république sont pas du tout les exécutants ils font à peu près ce qu'ils veulent pendant cinq ans surtout depuis qu'ils ont en général de par le groupement des élections législatives et présidentielles nous allons avoir des législatives bientôt qui immanquablement auront la même couleur que le président c'est à peu près tous les jours tout le temps le cas en tout cas quand l'élection législative suit de près l'élection présidentielle implacablement elle est elle est colorée comme le président donc du coup le président n'est pas du tout un exécutant il est un décideur il fait à peu près ce qu'il veut pendant cinq ans et la chambre est aux ordres c'est ce qui s'est passé depuis cinq mais encore une fois macron n'est pas en cause c'est le système qui est en cause qui lui permet de faire ça donc tout a été décidé les gens qui sont un peu intéressés de près à ce qu'aurait été ce pouvoir pendant cinq ans savent très bien que nous avons été dirigés par deux hommes depuis cinq ans emmanuel macron et alexis colère alexis colère je suis sûr que certains d'entre eux ne savent pas qui c'est ce qui est tout à fait étonnant parce qu'il a un pouvoir extraordinaire mais c'est pas je suis pas du tout en train de dénicher un complot je suis allé voir l'homme qui dans l'ombre secrètement en fait c'est difficile il est parfaitement connu qui est secrétaire général de l'élysée sa tête est connue alors il fait pas beaucoup de médias très discret tout ça mais tous les gens les journalistes d'investigation vont regarder ça après ça très bien marquant de veille par exemple je recommande les livres un investigateur très sérieux très documenté dit bien que c'est vraiment une espèce de direction bicéphale tout a été à peu près décidé par ces deux là moi qui après avait les ministres aux ordres et les députés aux ordres mais encore une fois je ne suis pas du tout en train d'accuser ces deux personnes d'être particulièrement autocrate ou tyrannique je pense pas que macron est plus de fibres autocratique que ses prédécesseurs peut-être que si un peu mais on s'en fout en fait ce serait ce genre de personnes qui moi m'intéresse pas en l'occurrence par ailleurs je peux avoir un certain nombre de réserves vis-à-vis de macron et de tout ce qu'il représente mais c'est pas le sujet donc voilà donc l'élection consiste toujours à déléguer le pouvoir alors le geste je suis reparti d'une phrase très connue d'un type très respectable et trop peu lu mais qui qui avait d'ailleurs formulé d'une formule très intéressante ce qu'était le sentiment général de son camp politique à l'époque c'est monsieur elizé reclus trop peu lu trop peu connu hélas grand anarchiste du 19e siècle grand géographe grand anarchiste et grand existant j'en recommande ses livres sa vie tout grand homme communard emprisonné puis libéré et qui disait voter c'est abdiquer mais c'était pas tout anarchiste qu'il était elizé reclus n'était pas un énervé quelqu'un de très calme très très calme il écrit très calmement voter c'est abdiquer qu'est ce qu'il veut dire pardon parce que alors qu'il est dit que le peuple a le pouvoir au moment où il vote c'est tout à fait le contraire il est en train de déléguer pouvoir il est en train de s'en destituer voilà c'est ce que les gens ont fait hier les votants ils ont voté pour qu'est ce qui va se passer dans deux semaines et bien cette fois ils éliront le président de la république qui sera peut-être une présidente laquelle présidente ou lequel président fera à peu près ce qu'il veut pendant cinq ans et à ce moment là les gens qui l'ont élu ne seront pas extrêmement vigilants sur ce que fera cette personne pendant cinq ans que chacun interroge moi je parle toujours de moi même et j'ai tout le monde à partir de soi même toujours très intéressant pour penser que chacun interroge la vigilance qu'il consacre aux choses politiques pendant entre deux élections que chacun se demande combien de fois il a lu le journal officiel où sont quand même registrés les lois qui sont votées au retenant que chacun se demande par exemple d'essayer de lister dix mesures qui auront été pris sous ce quinquennat dix mesures précises pas des espèces d'histoires président des riches ça c'est des sentiments je trouve très juste mais un peu confus vague très précisément qu'est ce qui a été fait par exemple sur le secret du droit des affaires nous devons les passer très intéressant c'est possible aperçu à part quelques militants professionnels qui eux ou quelques gens très politisés notamment dans la contestation en l'occurrence de gauche qui ont un peu fait gaffe ont fait leur boulot quoi c'est parce qu'il se passait quoi et d'essayer d'alerter autant que possible sur ce qui se passait sur des lois qui passaient qui n'étaient pas prévues dans le programme de 2017 et qui sont passés quand même qui sont passés crème il y a eu d'ailleurs tout un tas de réajustements de de reniements de bon alors un président par exemple peut dire à la suite de la crise des gilets jaunes eh bien nous allons monter une convention sur le climat puisque monsieur macron avait dit et puis il avait dit que les mesures qui seraient préconisées par cette convention sur exécutoire c'était pas exactement le mot peut-être mais ça veut dire plus vraiment impérieusement ce qui aurait été décidé par cette convention qui survient une pendant six mois qui écoutent des experts tirés au sort je crois pour la plupart à partir peut-être d'un pacte de volontaires ça à vérifier eh bien tout ce qu'ils allaient préconiser comme mesure pour nous sortir du marasme écologique en cours et avenir allait de toute façon avoir presque force de loi et évidemment très très librement en toute libéralité emmanuel macron a décidé de se déjuger et qu'en fait 95% de ce qu'avait préconisé cette convention sur le climat alors encore une fois il ne s'agit pas je prends l'exemple de macron parce qu'il se trouve que c'est l'exécutant ou le pseudo exécutant en exercice encore plus de semaine mais ça vaudrait pour tout le notre système électoral bon général en gros nous allons voter tous les cinq ans nous désignons nous il ya un prestataire qui va faire les choses à notre place et nous allons pas beaucoup regarder ce qu'il fait voilà voilà et donc en fait entre deux élections il n'y a pas de démocratie il n'y a pas d'exercice actif et véritable de la démocratie il faut bien le dire alors maintenant regardons de près le jour même d'une élection considérée comme un jour de de haute intensité démocratique j'imagine qu'un certain nombre de vous ont voté hier et je n'ai aucun jugement à avoir là dessus bon qu'est ce que vous avez fait d'abord ça vous a pris un quart d'heure on peut pas non plus d'une implication corporelle comme je comme je le dis comme je le dis à un moment je fais une liste dans mon livre j'ai dit il faut mille fois moins de temps pour voter que pour monter un bar associatif qui va essayer de créer du lien social dans un quartier populaire mille fois moins de temps mais moi je pense que la politique c'est monter un bar associatif dans un quartier populaire ou plein d'autres choses de cet ordre là ça c'est de la politique qui se juge beaucoup d'avoir l'implication réelle donc on voit un quart d'heure pour voter puis vous avez fait quoi quand vous avez voté vous avez vous avez été chercher des bulletins vous en avez pris deux trois parce que pour faire semblant parce que vous voulez pas que votre vote soit su alors le vote est secret bon voilà une drôle de chose quand même que le vote soit secret on voit bien le bénéfice d'un vote secret ça permet d'éviter les pressions mais bon je peux en voir le bénéfice j'en vois surtout l'écueil désastreux l'écueil désastreux c'est à dire qu'est ce que c'est que cet exercice de la démocratie où les gens font quelque chose clandestinement qu'est ce que c'est que ce truc qui au contraire nous constitue comme faisant partie d'une place publique et nous allons décider de ce qui nous unit de notre collectivité une nation machin et nous allons le faire isolément et sans en rendre compte et sans même l'exprimer à qui que ce soit si ce n'est à des copains le soir éventuellement on va dire moi j'ai voté machin tu as voté truc mais quoi en tout cas ça n'est pas vu au moment c'est très étrange quand même très étrange quand on y pense tout à fait contradictoire avec l'esprit même de la politique c'est à ce titre là que j'oppose dans mon livre le vote électoral et le vote en situation le vote électoral c'est ce que certains d'entre vous ont fait hier le vote en situation c'est pour prendre un exemple un peu canonique des ouvriers qui votent dans une usine pour reconduire les grèves ça c'est un vote en situation d'abord ils votent à main levée chacun d'ailleurs a délibéré avant ils ont discuté ils sont disputés entre eux pour le compte et voilà tout chacun s'est exprimé et puis au bout du compte on vote à main levée donc tout le monde s'engage par rapport à sa position c'est un vote qui est lié dont le libellé et dont l'enjeu est lié à une situation très concrète on sait très bien pourquoi on vote on vote pour faire grève ou pas faire la grève ou arrêter la nous savons très bien ce que nous sommes en train d'exprimer et par ailleurs ce vote il sera immédiatement suivi des faits si majoritairement les ouvriers ce jour-là décide de reconduire la grève la grève sera reconduite tout de suite suivi des faits des effets sur eux mêmes sur leur propre vie ça c'est la démocratie c'est du vote en situation le vote électoral il est tout le contraire de ça il se fait donc à main levée clandestinement en tout cas isolément et on le sait et il est proprement hors situation je veux dire quand on vote on est hors d'une situation on est on se met d'ailleurs dans un lieu qui est très abstrait qui est en général un lieu qui comme je le dis ça peut être un gymnase qui ce jour-là ne servira pas de gymnase ça vers la beauté c'est un lieu abstrait en fait ça va être une école maternelle qui ce jour-là où il n'y aura pas d'enfants ce jour-là donc on constitue comme ça une abstraction et le vote électoral est très abstrait et il est abstrait jusqu'au bout il est fumeux et vague jusqu'au bout puisque vous pouvez prendre un bulletin d'abord personne ne sera au courant et deuxièmement personne ne sait ce que vous dites en glissant le bulletin personne ne connaît votre fort intérieur et ce qui vous motive à glisser ce bulletin là dans l'enveloppe au moment où vous faites personne ne saura jamais vous pourrez raconter à vos copains mais dans l'acte même les gens qui comptabiliseront les voix le soir il sera jamais écrit sur votre bulletin que si vous avez voté valérie pécresse c'est parce que vous tenez à la retraite à 65 ans si vous avez voté à nicolas du pont aignan c'est parce que pourquoi vous voulez faire le frexit on peut on peut supposer une coloration politique des gens qui votent du pont aignan ou mélenchon mais on ne sait jamais quel a été véritablement leur raisonnement et les valeurs ou les options concrètes au nom desquels il s'exprime donc il y a deux deux insuffisances majeures du vote électoral premièrement ça n'est jamais que de l'expression on parle d'ailleurs de voix j'ai donné ma voix à le peuple a fait entendre sa voix ça n'est jamais que de l'expression mais la démocratie n'est pas l'expression voilà encore une synonymie qu'on nous a mis dans la tête et qui est tout à fait étrange la démocratie consiste pas pour le peuple à s'exprimer ça consiste à agir pour son peuple destin ça n'a rien à voir d'où la célèbre expression de Coluche la démocratie c'est la dictature c'est faire ta gueule et la démocratie c'est cause toujours je suis pas sûr que Coluche soit forcément le plus grand penseur politique de l'histoire de l'humanité mais là 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 bien joué Coluche c'est cause toujours quoi ça n'engage à rien en fait c'est l'expression ça n'est jamais que de l'expression ça n'est pas de l'action véritablement des gens agissent sur leur propre situation d'ouvriers de professeurs de petits patrons de chauffeurs routiers de tout ce qu'on veut ils peuvent voter d'ailleurs au nom de plein d'autres choses pas forcément de leur position sociale ça peut être au nom de valeurs au nom d'options philosophiques au nom pourquoi pas de je sais pas moi de considérations identitaires culturelles enfin tout ça mais ça n'est jamais que de l'expression et la deuxième insuffisance au sein même de cette première insuffisance c'est que cette expression ne dit rien non seulement ça n'est que de l'expression mais c'est de l'expression dont personne ne connaîtra jamais le contenu c'est pauvre quand on regarde des choses comme ça c'est ça fait du vote quelque chose de très très pauvre c'est vraiment le minimum syndical de la démocratie quoi pourquoi dire plus donc voilà c'est des choses comme ça que j'ai essayé d'interroger dans ce petit livre interroger en fait le système qu'on appelle représentatif il s'agit toujours de je ne vais pas agir moi même je vais donner les représentants lesquels pourront faire à peu près ce qu'ils veulent par la suite à peu près ce qu'ils veulent il n'y a pas il n'y a pas d'instance comme ça de il y a des instances de régulation mais qui sont internes à l'état c'est l'état qui se régule lui même ce qui est toujours un peu douté c'est bizarre qu'un état se régule lui même c'est bizarre que les gens du conseil constitutionnel sont eux-mêmes des anciens présidents qui sont eux-mêmes très amis avec les exécutants habituels enfin qu'est ce que c'est que ce truc c'est bizarre que les gens qui sont censés se réunir qui serait par exemple le parlement ce qu'on appelle le parlement c'est les deux chambres ils se réuniraient pour faire un amendement à la constitution modifier la constitution ça s'est fait dans le quinquennat Hollande donc ils vont changer la constitution mais c'est eux-mêmes qui sont comment dire la constitution régit l'acte de ces gens et c'est pas à eux de régir leurs propres actes il faudrait absolument que l'assemblée constituante soit externalisée par rapport aux ceux qu'elle concerne il y a un système de vaste cours comme ça où les décideurs sont les décidés où les régisseurs sont les régis on voit bien qu'on a fait un système en gros qui a beaucoup ouvré à sa à sa propre pérennité en fait notre démocratie électorale a été historiquement pensé conçu je sais pas pourquoi ah oui c'est avec c'est ça qui coupe tous les je vais continuer je pense surtout que j'allais dire le plus le plus compromettant non mais je termine après je vous laisse la parole non il a il a il a après quand on regarde un peu historiquement la façon dont les choses se sont faites là il faut faire de l'histoire il faut éventuellement aller voir les les propos qui ont été exprimés par les gens qui ont mis au point notre système électoral par exemple en au moment de 1848 par exemple merci c'est moins fatiguant comme ça et puis par exemple au moment de 1871 on voit bien que leur obsession est de résoudre une sorte de quadrature du cercle mais qui est finalement n'est pas une parce qu'elle est facilement soluble c'est bon il y a l'avènement comme ça d'une de mouvement démocratique populaire au 19e c'est mouvement ouvrier c'est mouvement social ça commence à bouger dans tous les sens quoi et la classe dominante comprend que il va falloir donner un tout petit peu de gage de démocratie à ces gens qui s'agitent bon mais sauf que il est hors de question de leur donner tellement de gage de démocratie que cette démocratie pourrait les renverser alors là il se retrouve avec un truc genre il va falloir leur donner un peu de pouvoir mais sans que ça en soit quoi et tout est pensé comme ça tout est pensé pour que ça a l'air d'être des miettes de pouvoir qu'on donne mais en faisant en sorte que ça reste relativement inoffensif pour l'ordre existant l'ordre social existant et notamment le maintien de la classe dominante au pouvoir enfin voilà qui qui travaille toujours à son propre maintien tous les pouvoirs travaillent toujours à leur propre maintien c'est tout à fait logique et donc là il s'agit de simuler en quelque sorte une sorte de porosité démocratique là où en fait il n'y en a pas donc beaucoup de choses ont été pensées à ce moment là de sorte que oui on va qu'est ce qu'on pourrait bien en gros il faudrait donner un semblant de démocratie sans que ce soit la démocratie et bien au coeur de cette réflexion le compromis qui a été trouvé s'appelle l'élection l'élection c'est vraiment ce qui a l'air de la démocratie de sorte que le peuple ne pourra pas décemment dire qu'il n'est pas en démocratie et d'ailleurs le premier qui dit se fait tenser on lui dit que regarde un peu ce qui se passe en chine en turquie en russie chose qu'on peut pas dire et sans pour autant les écueils de la démocratie qui serait vraiment un vrai dérèglement de l'existant une vraie un vrai surgissement de tout un tas d'éléments de la société qui en général ne sont pas entendus n'ont pas de pouvoir d'action qui sont général d'ailleurs les classes dominées les classes les plus populaires ont commencé n'invente rien il suffit de regarder la tête de la chambre à la tête des élus tête des élus en tout cas nationaux donc notre système électoral est beaucoup pensé non pas pour introduire de la démocratie mais pour la conjurer pour la conjurer pour la neutraliser pour faire en sorte que tout soit comme avant tout change pour que rien ne change selon l'expression maintenant bien connue ce qui me fait dire qu'en fait le dispositif électoral est toujours du côté de l'ordre est toujours du côté de l'ordre existant est ce qui me fait dire dans les moments les plus radicaux du livre que quand on vote on peut voter extrême gauche on votera toujours pour l'élection et votant pour l'élection on vote toujours pour la continuité de l'existant voilà ce qu'on fait toujours en votant c'est qu'on enterrine quand même le système on dit ce système il est pas mal la preuve j'y participe donc j'en accepte les règles les règles que je n'ai pas du tout décidé les règles qui ont été décidées par un par des constitutionnalistes en 1958 puis 1962 constitutionnaliste très marqué politiquement gaulliste respectable en tant que tel mais marqué politiquement donc ce système il ya une règle du jeu qu'on accepte en votant alors qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres à règle du jeu beaucoup d'autres à s'en faire mais c'est très très peu interrogé quoi donc du coup c'était ça la mon propos et après évidemment l'objection que ça que ça inspire je terminerai là dessus pour ce premier la prise de parole l'objection est connue c'est de dire oui mais enfin quand même des élections qui permettent des avancées donc l'élection n'est pas toujours du côté de la pérennité de l'ordre existant de sa relégitimation de sa reconsolidation il arrive quand même que des élections permettent des changements alors mon idée est que c'est faux s'il est avéré que de temps en temps des gouvernements font voter des lois qui introduisent par exemple un peu le progrès social qui par exemple change un peu la règle du jeu la règle du jeu social économique culturel que sais-je en général c'est pas dans l'élection ça se joue ça ça se joue parce qu'il ya eu une longue histoire de mouvements sociaux de mouvements de revocation qui ont fait que peu à peu des idées ont maturé des et des et des réformes sont presque devenues se sont presque imposés comme étant à faire l'exemple je crois le plus spectaculaire de ça que je prends dans le livre que je prends souvent c'est celui de l'avortement de la légalisation de l'avortement la dépénalisation de l'avortement qui commençait à été fait par un gouvernement de droite le gouvernement de giscard sous la l'impulsion courageuse et vaillante de simone veille femme de droite indéniablement de droite alors que c'était une remodication qui avait toujours émané comme souvent le féminisme d'ailleurs au 20e siècle évidemment du pan gauche de la société le féminisme a été et est encore d'ailleurs très largement consubstantiel à la gauche et au progressisme or c'est un gouvernement de droite qui l'a fait pourquoi parce que l'air du temps faisait que il devenait absolument impossible de ne pas le faire ce qui n'enlève rien au courage de simone veille qui a dû essuyer bien des insultes à l'époque comme comme chacun sait et qui l'a fait très largement contre son camp d'ailleurs lequel camp a fini quand même par voter en faveur de cette loi puisque sinon il n'y aurait pas une majorité mais ça s'était joué ça s'est pas joué dans l'élection si ça n'avait pas été giscard qui avait été élu en 74 ça avait été mitterrand parce que c'était lui son concurrent à l'époque déjà et bien c'est mitterrand qui l'aurait fait donc c'est le ministre des femmes de mitterrand ou le ministre de la condition féminine ou le ministre de je sais pas quoi d'ailleurs je sais pas ce qui était simone veille ministre de la santé peut-être plus d'ailleurs à l'époque donc les élections ne sont pas du tout déclencheuses comme on le dit elles sont plus un aboutissement elles sont un aboutissement des vrais de l'énergie politique réelle et de l'énergie démocratique réelle qui est qui se met en place dans une société et qui se joue dans tout autre lieu que celui de l'élection les vrais les vraies forces vives de la politique ne sont jamais sont toujours hors des clous de l'élection et il arrive qu'effectivement elles soient tellement vivaces ces forces là que l'élection puisse en être une sorte d'enregistrement quoi une sorte de décompte c'est comme ça que ça se passe en fait si vous prenez la peine de mort c'est pareil on pourrait dire 81 peine de mort ah bah quand même écoute quand même c'était quand même sympa que la gauche passe au pouvoir parce que sinon parce que quand même on a aboli la peine de mort mais regardez ce qui s'est passé dans les pays où elle a été éboli elle a été éboli par des gouvernements de droite de gauche les gouvernements plus ou moins progressistes parfois conservateurs regardez il faut regarder les faits en fait donc pourquoi parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de tendance historique majeure très lourde et très structurelle qui fait que massivement et pour tout un tas de raisons sociologiques anthropologiques économiques enfin dont il faudrait faire l'histoire très longue et très diffuse il est devenu de plus en plus insupportable à un nombre de plus en plus conséquent de gens que l'état puisse tuer en leur nom voilà enfin puisse exécuter mais tuer quand même quand bien même la personne en question aurait massacré 20 enfants et violé 17 femmes c'est des maturations de mentalité qui passent par tout un tas de choses qui passent par du militantisme qui passent peut-être par des livres qui passent par des intellectuels qui passent par Victor Hugo qui dès la moitié du 19ème écrit un pamphlet contre la peine de mort je le cite lui parce que je le connais mais il y en a surtout plein d'autres je pense que cette idée a été mais c'était tout ça qui vient se déposer en 81 et je gage que si Giscard avait été réélu surtout que c'était un président de droite plutôt non pas progressiste mais disons assez soucieux de comment dire d'être assez poreux à certains mouvements majeurs de de l'époque d'où la majorité à 18 ans d'où des choses comme ça je crois qu'il aurait fini par abolir si c'est pas fait en 81 ça serait fait en 88 donc en fait c'est pas les il faut bien toujours resituer donc pour ça effectivement pour chaque pour chaque avancée sociale ou sociétale qu'on a pu enregistrer dans l'histoire d'humanité heureusement qu'il y en a eu quelques-unes il faudrait voir à chaque fois quelle est sa vraie généalogie et en fait sa généalogie passe toujours anecdotiquement par l'élection l'élection c'est pas voilà de toute façon je pourrais dire et je termine vraiment cette fois mes amis de gauche me disent quand ils me voient ne pas voter ils disent bon bah on va se reprendre 5 ans de Macron et donc l'offensive néolibérale va être encore plus brutale bon donc du coup peut-être que tu devrais avoir mauvaise conscience quand la retraite passera à 65 ans et que on en mettra de nouveau un coup dans l'assurance chômage qu'on ira encore plus emmerder les chômeurs et autres mesures antisociales qui vont immanquablement entrer en vigueur si Macron est réélu oui mais enfin Macron lui-même est un effet c'est pas une cause Macron le macronisme est une conséquence c'est pas une cause alors il est peut-être un principe un tout petit peu accélérateur mais il y a un mouvement de fond qui fait que l'hégémonie culturelle est passée du côté des idées néolibérales à partir des années 80-90 c'est comme ça que ça se passe une société c'est des mouvements très longs quoi il y a eu un moment une inversion comme ça d'hégémonie idéologique la gauche était hégémonique dans les années 50-60-70 et quelque chose a basculé à glisser dont on pourrait qui serait ça serait long mais on pourrait raconter comment ça a glissé ça passe par tout un tas de choses tout un tas de choses y compris d'ailleurs des conditions des structurations économiques et sociales fondamentales une réorganisation du travail des réflexions venant du capitalisme pour contrer définitivement les mouvements sociaux ça passe par énormément de choses et peu à peu moi j'ai grandi là-dedans j'ai 50 ans et ça fait 30 ans que j'ai vu l'offensive l'offensive antisociale se mettre en place et d'ailleurs elle est passée bien avant Macron elle a eu quelques effets déjà avant Macron les lois travail c'était sous Hollande sous Raffarin qu'on connait bien dans la région je crois moi j'ai fait un mouvement de grève de deux mois quand j'étais prof en 2003 contre ce qui était déjà une offensive contre notre système de répartition de retraite donc Macron c'est vrai que c'est spectaculaire chez lui il est particulièrement décomplexé particulièrement comment dire transparent sur ces options que j'appelle néolibérales mais ma foi il continue le boulot donc vous voyez bien que ces choses là dans cette généalogie du fonctionnement d'une société l'élection a un poids extrêmement bineur voilà je m'arrête là pour l'instant je ne vais pas vous raconter tout le livre d'ailleurs j'ai très largement demandé du livre et je vous laisse la parole que j'espère virulente contestataire on va répondre à des questions est-ce qu'il est allumé le micro pour être normalement en tout cas merci j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en plus ça me dédouane un petit peu parce que je me suis pris une volée de bois vert dans la salle parce qu'on avait le carreau il y a pas longtemps en disant que comme c'était parti au deuxième tour je ne m'aurais pas voté mais vraiment c'est sérieux parce qu'il y a chaque fois qu'on ne va pas voter alors moi je suis un je suis un absensionniste alternatif intermittent on voulait dire intermittent oui intermittent c'est un absensionniste intermittent et c'est vrai qu'à chaque fois on dit qu'on ne va pas voter à chaque fois on dit le même le même refrain c'est pour ça que j'attendais tous les arguments c'est que les gens sont morts pour obtenir le droit de vote donc si tu votes pas c'est pas bien j'ai eu un autre argument aussi qui vient du député Nicolas Turcotte avec lequel j'ai eu de très bons contacts on est presque vote et qui m'a dit lui avec ce qui se passe en Ukraine c'est quand même con de dire qu'on ne vote pas parce qu'on ne reconnait pas le vote blanc moi j'ai un problème notamment sur la connaissance des votes blancs c'est à dire que quand on vote quand je suis absensionniste et moi je m'intéresse à vous dire que j'ai tenu le bureau de vote 3h dimanche donc moi ça m'a pas voté en vidéo et j'ai été conseiller municipal pendant quelques années et donc quand on s'abstient il y a plusieurs raisons c'est à dire que soit on se dit ce que je suis de temps en temps ou alors simplement on s'en fout ou alors simplement comme ma fille par exemple qui ne vote pas parce qu'elle est anarchiste je pense qu'à toi connaître tout est en vos références probablement bon je dis trop de nouvelles parce qu'elle a fait la tête donc voilà et je voudrais savoir par contre par rapport au alors moi effectivement j'ai voté dimanche parce que sur les 12 il y en avait un alors là je suis quasiment ce qui suit un petit peu de savoir quand j'ai voté mais du coup c'est à dire que j'ai voté pour quelqu'un qui à un moment donné disait c'est très ludique ne fonctionne plus et il faut essayer d'en faire une autre alors peut-être on tomberait dans le même travers que vous avez évoqué et je voudrais savoir voilà j'avais presque perdu ma question est-ce que dans le monde on ne s'appelle pas sur cette planète est-ce qu'il y a en termes de l'échoir est-ce qu'il y a un pays qui vous semble correspondre à un modèle de société idéale sur le fonctionnement de la vie en société parce qu'il y a des pays qui ont trouvé la bonne constitution il n'y a pas de façon de faire moi j'ai l'impression que non il n'y a pas de pays il y a des expériences ici ou là qui sont en général assez mineures qui sont un peu très territorialisées il y a des expériences démocratiques par exemple j'aime bien me renseigner sur ce qu'ont font les chiapas les apathistes au Mexique ça c'est toujours très 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 nourrissant des gens qui ont beaucoup réfléchi et qui ont mis en exécution leurs réflexions donc il y a des protocoles démocratiques très très sérieux et consistants dans ce genre de territoire presque autonome je pense que ça peut pas être bien d'autre chose je crois qu'en fait la démocratie c'est pas un système en fait la démocratie n'est pas on ne se donne pas des institutions démocratiques on se met en demeure de pouvoir saisir démocratiquement les institutions existantes qu'est-ce que ça veut dire saisir démocratiquement les institutions existantes parce que les institutions elles sont toujours un petit peu ça c'est très anarchiste de le dire mais je l'assume elles sont toujours une institution sa passion première c'est toujours de durer une institution veut toujours persister dans son être quoi et donc la contestation ne viendra pas de l'intérieur même de l'institution je n'y crois pas du tout donc il faut se donner des protocoles possibles pour qu'on puisse saisir démocratiquement les institutions existantes donc moi ça m'irait moi à la rigueur pourquoi pas un président pourquoi pas une cinquième république pourquoi pas ceci cela enfin je verrai à la rigueur peu importe d'une certaine manière en revanche je voudrais qu'il puisse être révocable à tout moment c'est tout c'est à dire que effectivement par exemple je prenais l'exemple d'un Macron qui dit la convention citoyenne pour le climat et bien tout ce qu'elle dira sera exécutoire il le fait pas au revoir révoqué en théorie sauf si j'ai de mauvais souvenir en théorie on est dans un régime parlementaire pas présidentiel même si en 62 ça s'est gâté ben oui on est en théorie en régime parlementaire mais on est factuellement en régime présidentiel et donc monarchique et d'ailleurs ça a été taillé pour ça je veux dire on sait bien que la constitution a été taillée pour le costume du général qui n'était pas un grand démocrate qui voulait essentiellement une constitution à son service parce que monsieur de Gaulle était quelqu'un de tout à fait respectable et tout à fait mégalomane je pense qu'il pensait que globalement il savait ce qui était bon pour la France donc en gros il avait besoin quand même qu'on lui donne un peu tous les pouvoirs et il saurait faire pour l'intérêt du pays ce que d'ailleurs je crois il était sincèrement concerné par l'intérêt du pays après il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par l'intérêt du pays je sais pas ça mériterait grande réflexion ça l'intérêt du pays comme s'il pouvait y avoir un intérêt du pays non mais je pense qu'il y a des intérêts au sein d'un pays ses intérêts sont antagoniques et ils luttent les uns contre les autres et ça s'appelle la politique à partir du moment on considère qu'il y a un intérêt mais je pense que de Gaulle était oui assez antidémocrate fondamentalement et c'est pas lui jeter la pierre que dire ça c'est d'identifier calmement quel genre de personne il était et quel genre de raisonnement il était de sien donc la constitution est taillée à sa mesure et de fait elle a été factuellement présidentielle il y a eu effectivement deux exceptions où on avait presque l'impression d'être dans un régime parlementaire c'était les expériences de cohabitation effectivement il y a eu bon donc il y a eu deux cohabitations c'était 86-88 95-97 président de droite président de gauche premier ministre de droite et inversement bon mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là il se trouve que là le pouvoir dit exécutif le pouvoir de tout décider est passé du côté du premier ministre c'est ça qui s'est passé en fait il y avait quelques attributions régaliennes qui étaient maintenues à Mitterrand ou qui étaient maintenues à Chirac quand Jospin était premier ministre mais globalement nous avons eu une politique jospinienne pendant 95-97 et une politique chiracienne d'ailleurs extrêmement libérale extrêmement pétchérienne un Chirac on oublie un peu un Chirac une espèce de souvenir comme ça d'un Chirac de gauche revoyez un petit peu ce qui s'est fait entre 86 et 88 regardez la gueule du Chirac de gauche donc à chaque fois nous avions une absence totale de contestation il n'y avait pas comme ça d'équilibrage entre le parlement et l'exécutif en fait à chaque fois ce qu'on appelle l'exécutif dont j'ai bien dit qu'il portait mal son nom décide de tout décide de tout bon après la sixième république moi ça m'intéresse mais pour moi c'est des ajustements je pense que ça ne changera pas grand chose c'est intéressant de fait il y a un seul mouvement qui a réussi à produire une réflexion à peu près intéressante sur ces questions c'est évidemment l'union populaire je veux dire il y a eux et le reste du monde en termes de réflexion disons les choses quand même je veux dire factuellement et c'est très intéressant sauf qu'en fait je pense qu'il reste à l'intérieur du système représentatif il reste et ils oublient que encore une fois je pense que ce qui est intéressant c'est les protocoles moi je crois la démocratie elle a vraiment lieu non pas je pense dans le système qu'on se donne mais dans la vigilance vis-à-vis de ce système et la possibilité que ce système soit en permanence percuté par la réaction populaire ça va pas non vous ne faites pas ce pour quoi vous avez été désigné ou vous allez n'importe où là il peut il faut absolument pouvoir contrer arrêter faire entendre et que les gens les gens n'importe qui aient le pouvoir de contrer ceux qui sont en charge c'est ça l'effet démocratique la démocratie après je pense que c'est un état d'esprit c'est un tempérament c'est plein de choses alors ça ça s'éduque ça s'insuffe et je pense nous sommes éduqués tout à fait à l'inverse tout à fait à l'inverse c'est à dire qu'on fait pas du tout de nous des démocrates pour moi le démocrate c'est quelqu'un qui dit je suis capable de décider je suis capable je suis aussi habilité que n'importe qui qui que je sois pour statuer sur les affaires collectives c'est ça c'est ça un démocrate profond est-ce qu'une autonomie des régions parce qu'en ce moment quand il y a une autonomie de la Corse donc le Breton est-ce qu'une autonomie de la région en rapprochant le pouvoir du peuple ne serait pas une des solutions un peu loin parce qu'on voit qu'aujourd'hui on est dans un état complètement jacobin c'est à dire quand tu disais Macron c'est le président des riches et surtout le président des villes et le président de Paris est-ce qu'une autonomie est-ce qu'une autonomie ne serait pas éventuellement une solution alternative parce qu'on voit bien que notamment au municipal les gens aiment voter au municipal parce qu'ils voient le maire pas la dernière fois oui non mais oui c'est un peu particulier mais les gens aiment leur maire et puis les décisions se prennent en direct est-ce qu'une autonomie de la région avec un rapprochement des élus ne permettrait pas de corriger un peu le lien alors évidemment dans les modèles un peu anarchisants il y a eu tout de suite un constat qui est fait par les grands penseurs anarchistes reclus par exemple mais d'autres Bakounine et autres que effectivement plus on réduirait le territoire et plus on aurait de chances d'avoir justement le pouvoir de décision de tous évidemment plus on est moins on est nombreux et plus le territoire est en autonomie et plus d'où ce qu'on appelle le municipalisme ou le communisme municipal le communalisme municipal qui est une idée qui est une idée un peu anarchisante comme ça l'idée de la commune comme unité territoriale et démocratique pertinente d'où le nom la commune je ne vous refais pas ça donc effectivement la restriction du territoire paraît toujours une bonne pioche pour au moins avoir davantage de capacité de tous à décider de leur propre organisation ceci étant posé je ne pense pas que ce soit la panacée parce que mettons que mettons que effectivement la Corse obtienne une autonomie substantielle après ça dépend qui dirige la Corse parce que si la Corse obtient son autonomie substantielle et qu'en fait dirige la Corse je n'en sais rien je n'ai pas l'option sur ce sujet mais quelqu'un qui est un tyran un dictateur quelqu'un qui n'est absolument pas un démocrate les Corse seront sous une dictature Corse et donc en fait une fois qu'on a dit territoire autonome il faut savoir qu'est-ce qu'on fait dedans parfois il y a des territoires autonomes la république de Salo sous l'Italie mussolinienne était un république était un était une un territoire autonome un territoire autonome fasciste sous tyrannie des fascistes un peu décadents et on voit l'extinction de ce moment là de l'Italie mussolinienne bon donc non une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit donc il faut de nouveau se donner d'autres protocoles démocratiques qui sont encore une fois des protocoles je crois c'est beaucoup plus des protocoles que des institutions c'est des réflexes c'est des choses comme ça j'ajouterais sur les élus municipaux etc moi c'est pareil effectivement l'échelle municipale a toujours bonne presse on dit bah oui effectivement il y a plus de proximité bon les gens aiment bien leur mère calmons-nous moi je suis nantais enfin j'habite plus à Nantes mais je suis de toute façon j'aime pas ma mère alors j'aime bien ma mère ma génitrice mais je l'aime je ne doute pas que beaucoup de gens aiment leur mère mais cet énoncé générique du genre les gens aiment leur mère j'en suis déjà une exception et je pense qu'il y a d'autres gens je pense que mes amis marseillais en ce moment ne sont pas très contents de leur mère même ceux qui sont de gauche et peut-être surtout ceux qui sont de gauche et je pourrais prendre plein d'autres exemples voilà donc cette idée qu'il y aurait comme ça une échelle un peu sympa de la démocratie que le problème ce serait les jacobins mais quand même à l'échelle locale c'est quand même vachement mieux et plus de proximité elle est immédiatement réversible parce qu'on sait bien qu'au contraire enfin en tout cas pour une part aussi pour une autre part la proximité municipale crée vraiment une vérole qui s'appelle le clientélisme qui s'appelle ce qu'on a appelé les baronies à un moment les baronies la décentralisation qui devait justement décoisser désenclaver plutôt déjacobiniser l'état français qui est effectivement beaucoup trop central a finalement créé des baronies locales donc les régions qui ont eu de plus en plus de pouvoir il faudrait voir moi je ne suis pas très content que Wauquiez ait tellement de pouvoir en région Rhône-Alpes surtout quand on est écolo je veux dire on n'est pas très content que Wauquiez ait tellement de pouvoir dans la plus grande région de France la plus riche avec l'île de France et une des régions les plus riches d'Europe qui est la région Rhône-Alpes Rhône-Alpes-Auvergne maintenant c'est pour ça qu'elle est si puissante donc non moi je crois qu'il y a au contraire parfois une certaine proximité des intérêts des conflits d'intérêts que créent la proximité qui sont le contraire de la démocratie qui s'appelle le clientélisme toutes les municipalités savent ça j'imagine qu'ici il doit y avoir des effets comme ça et c'est pas pour jeter la pierre je ne connais pas le dossier ici mais moi je l'avais un peu étudié en faisant notamment le film dont on parlait en introduction qui s'appelait N'importe qui que j'avais tourné en Mayenne et notamment autour de la ville de Mayenne en Mayenne et à la Val etc et j'avais vu au travail quand même des effets de Paris de on s'arrange bon et là où on devrait créer où la proximité devrait créer de la démocratie elle crée exactement l'inverse c'est-à-dire le pouvoir aux dominants économiques locaux avec tout un tas de procédures qu'on connaît assez bien quand on regarde des choses de près donc c'est pas pour moi la panacée je crois que cette façon d'ailleurs de les accents que vous utilisez là je les trouve un peu intéressants mais mais confus à savoir que non je ne suis pas d'accord avec vous pardon Macron n'est pas le président des villes il est président des riches il se trouve que la richesse produite par le capital est une richesse particulièrement métropolitaine ça bien sûr mais vous voyez que c'est une autre façon de le dire c'est pas la même déjà parce que là on travaille dans un imaginaire là un peu bizarre genre les villes et puis les campagnes ça serait les gens bien vous savez les campagnes moi je viens de la campagne donc j'ai pas de problème à le dire les campagnes seraient un petit peu oubliées elles sont authentiques c'est des braves gens etc il y aurait les gens de la ville comme ça qui ne servent que leurs intérêts mais je pense que ça passe pas par là et donc il y a aussi à Bordeaux à Nantes à Angoulême à Poitiers des riches locaux qui d'ailleurs sont souvent en bonne intelligence avec les pouvoirs locaux et tout ça cogère un peu les villes et là vous voyez bien qu'on a affaire au même réflexe que ce que pourraient être ceux du pouvoir central parisien moi je pense que c'est pas en ces termes que ça se joue c'est autre chose encore une fois c'est pour un territoire donné quel pouvoir on laisse à n'importe qui d'intervenir sur la chose publique voilà la question démocratique mais je voulais finir sur le tempérament démocratique je pense que je sais pas si on peut éduquer les gens à la démocratie mais en tout cas je pense que le tempérament démocratique c'est vraiment se convaincre profondément soi-même que nous sommes à même d'intervenir sur les affaires collectives qui qu'on soit quelque formation qu'on ait donc la politique n'est pas un métier la politique n'est pas une compétence la politique c'est simplement une vigilance vis-à-vis des affaires collectives et n'importe qui peut exercer cette vigilance ça c'est très important de le dire je voudrais quand même noter parce que je pense que c'est le point le plus important j'en parle pas du tout dans mon livre parce que c'est un autre sujet que je considère que dans notre société nous sommes formés à l'inverse de ça à l'inverse de ça nous sommes formés pour être pour ne jamais pour toujours intérioriser sauf quand on appartient à certains à certains milieux nous sommes formés pour intérioriser le fait que décisément la décision c'est pas pour nous la décision c'est pas pour nous nous ne sommes pas compétents ou habilités à décider voilà et je pense que c'est une longue longue imprégnation qui passe par l'école qui passe par la famille qui passe par le monde du travail qui fait qu'en général on trouve des gens finalement ça forme des gens qui ont définitivement admis pour eux-mêmes qu'il fallait laisser le pouvoir à des gens qui savent l'exercer et c'est ça le nœud de la représentation c'est qu'en fait elle est très largement consentie par tout un tas de gens qui disent heureusement que c'est pas moi qui suis au pouvoir parce que moi je saurais pas faire et donc je délègue je délègue à des représentants qui savent mieux faire que moi lesquels représentants je vais m'empresser quand même de passer mon temps à les incriminer et à les taxer d'incompétence donc là-dessus les gens sont très contradictoires à la fois moi je saurais pas faire donc eux ils savent faire et en même temps je n'arrête pas de dire qu'ils savent pas faire donc il y a quelque chose qui n'est pas bien ajusté dans ces affaires-là quelque chose qui n'est pas pensé et sur quoi il faudrait se mettre au clair je crois si on avait là encore une fois j'ai commencé par là tout à l'heure moi mon livre il appartient à ce qu'on appelle la pensée structurelle moi je pense la structure de l'élection donc les ajustements au sein de la structure c'est vrai ne sont pas mon sujet et je dois dire que c'est comme un petit peu la comptabilisation du vote blanc des choses comme ça c'est autant de choses bon je vous dis bon pourquoi pas allez-y oui la proportionnelle me paraîtrait quand même un peu moins délirante que le système existant c'est vrai mais ça ne fera pas la blague c'est pas là que ça va jouer mettons qu'on ait une proportionnelle demain d'abord la proportionnelle je crois concernerait par définition les législatives bon ben vous auriez vous auriez du coup une chambre qui serait un peu plus représentative des forces politiques existantes par exemple on aurait plus de députés rassemblement national ce qui serait effectivement d'un certain point de vue assez juste vu ce qu'ils représentent dans la société et qu'il est tout à fait étrange qu'une telle force politique ait si peu de députés depuis 30 ans ok et so what quoi c'est-à-dire est-ce qu'on y gagne en démocratie vraiment est-ce que ce qui se passera à la chambre du coup aura je veux dire si En Marche fait le même score au législatif qu'il y a 5 ans proportionnel ou pas la chambre sera majoritairement en marche et donc tout ce que décideront Alexis Collère et Emmanuel Macron je ne sais pas si Alexis Collère sera reconduit je pense que non parce qu'il a des déboires judiciaires et donc ça va commencer à devenir pénible pour lui donc non moi je suis ouvert à tout ça mais pour moi on n'est pas au cœur du sud après c'est aussi la représentation sociologique de nos députés oui mais ça oui mais ça c'est un effet et c'est pas une cause c'est l'effet de la représentation ça le fait qu'il n'y ait pas de prolo à l'assemblée pour le dire vite c'est l'effet ça c'est pas la cause l'effet qui est que précisément puisque je délègue le pouvoir puisque je considère que le pouvoir est une espèce de métier que je dois exercer des gens l'exercent et pas moi comme il y a des gens qui exercent le métier de boulanger et pas moi mais la politique c'est pas la boulangerie c'est tout le monde qui devrait exercer la politique et non pas le métier donc à partir du moment où j'ai décidé que c'était un métier que c'était une compétence particulière que je devais déléguer à des gens bien circonscrits très naturellement ces gens sont des gens qui ont le temps de le faire et donc qui sont dans une latitude sociale que seuls les gens de la bourgeoisie connaissent et oui bien sûr et puis par ailleurs qui sont déjà qui grenouillent déjà dans la sphère du pouvoir que ce soit du pouvoir économique ou du pouvoir du pouvoir social en fait de l'ascendant social qu'ont certaines classes par rapport à d'autres et donc très naturellement et très mécaniquement le système représentatif fait que nous n'avons que des avocats ou des enseignants ou des professionnels de la profession politique d'ailleurs qui n'ont jamais fait que ça à l'Assemblée et jamais de gens effectivement qui représenteraient ou qui émaneraient eux-mêmes des classes qui pourtant sont majoritaires dans le pays je veux dire il y a beaucoup plus d'ouvriers d'employés que d'avocats et pourtant nous avons une sur-représentation des avocats à l'Assemblée nationale bon ben c'est comme ça et c'est bien ce qui importait à la bourgeoisie en organisant le dispositif électoral il ne fallait surtout pas que s'invitent dans la danse des gens des classes dominées qui pourraient peut-être porter des revendications un peu plus dangereuses quoi et oui oui vous avez répondu par rapport à ce qu'il disait j'étais aussi sur un mode de scrutin différent de celui qui existe aujourd'hui et je vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait annoncer notre couleur de potent donc moi je l'avance depuis plusieurs années je suis abstentionniste depuis pas mal d'années j'avais médité avec moi personnellement mais j'avais assez apprécié ce qu'avait voulu faire Bruno Gassio vous savez pas parce que si ce vote blanc était représentatif était à suffrage exprimé peut-être que les politiques pourraient changer leur façon de faire sachant que si le vote blanc était majoritaire ils seraient obligés de citer ce que veulent dire les gens maintenant votre plan et bien en tout cas pas constitutionnellement je note tout simplement que dans la constitution il n'est pas du tout prévu que alors on prenne en compte les votes blancs il n'est pas donc plus prévu par la constitution et pour cause que si par exemple il s'avérait qu'il y a un taux d'abstention de 80% en présidentielle la présidentielle soit annulée ça n'est pas prévu par la constitution donc tant que la constitution ne change pas il pourrait y avoir autant d'abstention mais de toute façon déjà ça n'a pas l'air ça n'a pas eu l'air de beaucoup froisser encore une fois je vais repasser par Macron mais encore une fois je précise bien que c'est pas de l'acharnement c'est vraiment parce que c'est lui qui est en charge depuis 5 ans mais ça n'a pas gêné foncièrement Emmanuel Macron d'avoir été élu par 10% des français 10% 10% des français ont voté positivement pour Macron affirmativement pour lui ont été macroniens en 2017 je ne parle pas de l'élection actuelle qui est en cours ça ne l'a pas gêné apparemment pour se sentir illégitime ça ne l'a pas empêché de dire et de proclamer cette phrase qui pourrait tuer quelqu'un à chaque fois que j'entends ça et là tous les hommes politiques et femmes sont concernés les français m'ont désigné mais ce n'est pas les français qui t'ont désigné Dieu redescend c'est 10% des français et c'est comme ça les élections c'est pas autre chose en fait parce qu'il se trouve que le système électoral est fait de telle sorte qu'effectivement avec 20% au premier tour ça passe donc 20% c'est 10% du corps électoral je dis 10% les français c'est même pas 10% les français c'est 10% du corps électoral puisqu'il y avait à peu près 70% d'abstention 12% 15% en tout cas une infime minorité des français ont voulu le macronisme et pour autant le macronisme a dirigé 100 contre-pouvoir pendant 5 ans 100 contre-pouvoir donc ça ne les gêne pas pourquoi ça les gênerait ? Pourquoi d'un seul coup ils tiendraient compte du fait qu'il y a eu je ne sais pas un nombre de votes blancs assez conséquents et qu'ils seraient comptabilisés moi je pense que j'ai le rapport pourquoi ? qu'est-ce qu'on fait ? c'est très négatif en fait non d'abord c'est pas négatif parce que je pense que d'abord je le disais je pense que moi je suis pour une conception affirmative au contraire de la politique et la politique c'est quelque chose qui s'exerce véritablement affirmativement donc en fait il y a 1000 façons de faire de la politique qui ne consistent pas à élire et ces façons elles existent déjà simplement je pense qu'il faudrait les systématiser et d'ailleurs on les systématiserait d'autant plus si on était un peu moins focus et focalisé sur l'élection je pense que les forces vives de la politique elles ne sont pas là elles sont à chaque fois que des gens s'organisent collectivement dans une situation donnée pour faire valoir un certain nombre de choses ça c'est de la politique donc moi je ne le propose pas je l'observe et j'aimerais bien que ça se systématise et j'aimerais surtout que mais là j'en viens à un point qui est le point crucial de mon bouquin qui est son point d'aboutissement sans surprise d'ailleurs moi je crois que la démocratie elle s'exerce surtout dans la vigilance des citoyens par rapport à ceux qui sont mandatés pour diriger ou en tout cas administrer les affaires publiques cette vigilance là elle est possible que si on a du temps dans notre système social actuel ce temps là n'est pas possible et c'est d'ailleurs un des calculs du système je veux dire c'est super en fait on va dire non non mais les citoyens à tout moment ils peuvent intervenir à tout moment mais en fait ils interviennent pas pourquoi ils n'ont pas le temps pourquoi parce qu'ils bossent parce qu'ils bossent et donc je pense que la démocratie ne peut pas se penser sans repenser la configuration sociale générale de la société alors ça on se fout le doigt dans l'oeil en considérant que des gens qui travaillent 40 heures par semaine voire parfois 45 voire 50 et qui quand ils travaillent pas pensent à leur boulot et quand ils bossent pas sont sur le trajet du boulot et quand ils bossent pas sont en train de se récupérer du boulot de recharger leurs forces de travail disait Marx et bien ces gens là ne sont absolument pas disponibles pour exercer de la démocratie donc ça c'est aussi je pense le calcul latent de l'ordre en place c'est de dire ouais bon on va se donner des élections comme ça au moins ils pourront pas dire qu'on est en dictature mais enfin quand même on sait bien que globalement les gens sont dans des vies sociales telles qui ne peuvent pas véritablement exercer le travail de citoyen le travail le travail politique le travail démocratique qui demande de l'attention qui demande du temps qui demande énormément d'énergie voilà moi je pense que il est absolument donc il faut je veux dire la première mesure en faveur de la démocratie que je prendrais moi président moi président la première mesure je crois que la mesure la plus efficace pour injecter une sorte de shoot de démocratie dans un système qui ne l'est pas c'est la réduction substantielle du temps de travail voilà en fait ce que je crois être la mesure la plus d'ailleurs on le voit bien qui est-ce qui anime la vie associative qui monte des collectifs qui c'est souvent les retraités ben comme par hasard comme par hasard et pourtant a priori ce ne sont pas les personnes les plus vaillantes dans la société donc c'est c'est beaucoup une question de temps c'est pas parce qu'ils sont plus énergiques que les autres non pas que je les croie gravataire loin de là mais vous voyez ce que je veux dire c'est beaucoup une question de temps et tout à fait à partir du moment où on ne vous demande plus d'être productif au sens strict du terme parce que je pense que les retraités sont productifs simplement leur productivité n'est pas comptabilisée mais ça c'est un autre sujet ben ils ont du temps donc voilà ça c'est vraiment le nerf de la guerre c'est le temps tant qu'on ne touche pas à ça vous pourrez je veux dire évidemment que les gens ne passent pas leur temps à lire le journal officiel bien sûr on n'a pas de temps évidemment qu'ils ne regardent pas forcément ce qui se passe à l'assemblée évidemment qu'ils ne regardent pas le détail de ce qui est en train de mettre au point tel ministère qu'est-ce qui s'est passé au ministère du logement depuis 5 ans posez-vous la question je me posais la question moi-même tout à l'heure ou dans le train ou je ne sais plus quand tu disais toi qui te pique d'être un peu attentif à la chose politique est-ce que tu saurais dire ce qu'a fait le ministère du logement depuis 5 ans mais bien sûr que je ne saurais pas en même temps c'est que le journal officiel à lire oui vu l'article vu ceci vu machin bah oui après il faut quand même une certaine officialité c'est officiel mais après je crois que le problème est pas celui-là le problème est que surtout 90% n'ont jamais eu même envisagé de le lire et ils ne savent même pas à quoi il ressemble j'ai essayé oui c'est comme la loi vous savez où on voit qu'on a un système juridique très inégalitaire et qui est fait pour maintenir une certaine chape de plomb sur les dominés c'est que il y a cet adage dont je parle à un moment et qui est pareil ça c'est des adages très formels et abstraits ça c'est comme un homme une voix bah oui un homme une voix c'est abstrait formellement on peut dire qu'un homme une voix un individu une voix dans notre société bah sauf qu'en fait c'est pas vrai vous savez bien que nous ne sommes pas tous égaux devant le vote il y a des gens plus renseignés que d'autres plus éduqués qui ont plus de temps qui sont dans des sphères qui font qu'ils se sentent plus familiers de la chose politique et donc ils vont aller plus favorablement voter d'où l'hyper vote bourgeois à toutes les élections et le sous vote populaire donc c'est pas vrai un homme une voix est une idée est une vue de l'esprit est un principe il y a un autre principe abstrait et formel et qui ne correspond pas à la réalité c'est nul n'est censé ignorer la loi nul n'est censé ignorer la loi bah oui bah tout le monde l'ignore voilà factuellement ah oui mais bon les gens ils ont qu'à se renseigner oui mais enfin les gens ne se renseignent pas et moi je parle pour réfléchir politiquement je ne parle jamais de principe abstrait je pars toujours de ce qui est nous sommes dans une société où 99% des gens qui sont justiciables ne connaissent pas le droit donc ne connaissent pas leur droit d'ailleurs alors ça peut leur être spécifié par un avocat dans les cas de coup dur mais globalement nous ne savons pas et c'est fait pour et c'est fait pour il faut que le droit reste la chose des gens qui l'écrivent lesquels gens qui l'écrivent sont issus de certaines classes et pas d'autres enfin je veux dire c'est QFT quoi et donc on se gobel qui s'inverge comme ça avec beaucoup de principes abstraits citoyenneté la république tous ces mots là tous ces mots clés du management républicain et qui sont en fait creux qui n'ont aucune aucune réalité dans nos quotidiens dans nos vies encore une fois que chacun parte de sa propre vie si tant est qu'on est s'il y a quelqu'un qui veut poser une question est-ce que je me monopolise un peu ? je crois qu'il y avait quelqu'un là d'accord j'aurais une question ou alors après oui oui moi en plus je suis content parce que je vais faire tout le temps sur Youtube et je ne peux pas l'interpeller là c'est bien là vous pouvez m'engueuler là non non je me pose la question parce que si on me demande je suis vraiment réceptif à tout ce qui est dit là et il y a une question qui me demande c'est si un élu devient révocable parce qu'il montre autre chose en place c'est plus l'élection qu'elle sent qui était vraiment la question c'est le fait que parce que à la limite que la personne soit désignée désignée par un système électif ou pas un système de tirage au sort si on peut la révocer ça ne change plus c'est à dire que si la raison pour laquelle elle est élu elle exécute effectivement mieux qu'on peut la révocer dès qu'elle exige et dès qu'elle n'exécute plus moi ça me va ah bah c'est bien ce que je dis ouais donc c'est pas l'élection en tant que telle qui est le problème c'est plus le fait que quelqu'un qui est élu à la chaise en blanc c'est ça ? oui tout à fait mais sauf que je pense que le principe même de l'élection a tendance à tel qu'il est configuré a tendance quand même à comment dire à intensifier ce côté ce côté chèque en blanc à intensifier le côté je me destitue moi-même je me dépossède du pouvoir puisque voilà je désigne des gens enfin j'élis des gens ils ont mandat pour je pense que effectivement mais après je pense que c'est vrai que c'est pas décisif je pense que le tirage au sort il est décisif pour une chose alors ça c'est ce que dit très bien Rancière d'une formule géniale ce qui est bien avec le tirage au sort c'est qu'au moins on est sûr qu'exerce le pouvoir des gens qui n'ont jamais désiré ah ben ça c'est parfait ça parce qu'on dit toujours le pouvoir rend le pouvoir rend mégalomane moi c'est pas le pouvoir qui rend mégalomane c'est les mégalomanes qui veulent le pouvoir donc c'est pas c'est pas le pouvoir qu'a rendu Mitterrand mégalomane il était mégalomane à 12 ans et demi déjà je veux dire il avait une fibre avec tout le respect pour pour Tonton mais on voit bien quand même que c'est des gens un peu profilés bizarrement ces gens qui rêvent d'être président de la république des LCP quoi et donc je pense que c'est des prêts mégalomanes le pouvoir c'est vrai n'arrange rien à leur pathologie mais donc c'est pas c'est pas tant avec le tirage au sort effectivement sont désignés pour exécuter ce qui aura été délibéré des gens qui ne tiennent pas spécialement au pouvoir pour qui ça serait d'ailleurs peut-être une corvée une charge mais dans ce cas là il faut que ça dure un an quoi il faut que ça dure un an c'est bon c'est une mauvaise année à passer en même temps on te demande pas grand chose on te demande simplement d'être un administrateur de ce qui a été décidé c'est ça c'est comme je veux dire les gens qu'on désignorait c'est parce qu'il faut bien des gens quand même effectivement à temps plein pour exécuter les choses bien sûr parce que c'est il y a des trucs à faire je sais pas par exemple vous passez à l'impôt à la source ben il faut bien des gens pour l'organiser c'est technique il faut quelqu'un pour diriger la manœuvre pour s'assurer que c'est bien fait voilà moi c'est comme ça que je vois moi le pouvoir politique je le vois tu décides de rien c'est pas toi qui penses c'est pas toi qui penses à notre place qu'est-ce que c'est qu'un président devrait avoir une vision à notre place ou je sais pas quoi des pensées qu'on est super content du coup d'avoir des présidents philosophes moi je veux dire je m'en passerais bien moi des présidents philosophes qu'est-ce que c'est que cette histoire que alors je parle même pas pour ce qui concerne le régalien je veux dire à aucun moment vous savez vous avez eu une guerre en Ukraine c'est important quand même ce truc une grosse décision qui est prise de soutenir ou pas l'Ukraine jusqu'à quel point est-ce qu'on leur donne des armes ou pas en gros c'est ça la question il y a plein d'autres sous-questions mais la question pour nous français qui se posent urgentement c'est celle-là cette chose-là quelques décisions que notre président prenne ou est déjà prise nous n'avons pas été consultés d'aucune manière alors que ça engage le pays ça engage des dépenses aussi je veux dire quand même c'est nos impôts comme on dit et puis ça engage plein de choses quand même ça veut dire aussi se mettre radicalement du côté de l'OTAN enfin c'est quand même pas rien à aucun moment mais à aucun moment mais on a même envisagé qu'on puisse être consulté vraiment mais d'aucune manière alors il y a des gens oui mais c'est des choses régaliennes ça c'est des choses que le peuple ne peut pas décider ah mais dans ce cas-là il faut aller au bout du raisonnement si le peuple ne peut pas décider des choses régaliennes le peuple ne peut rien décider donc en fait moi je crois que beaucoup de gens se disent démocrates et en fait ne le sont pas c'est-à-dire qu'en fait quand on les met au pied du mur de ce que pourrait être l'exercice véritable de tout le monde de la décision en fait tout le monde il y a beaucoup de gens se cabrent ils disent oh là là enfin bon du coup les gens ne sont pas éduqués les gens font n'importe quoi ça va être n'importe quoi comme si les dirigeants actuels étaient des modèles de rationalité ça se saurait quand même donc je pense qu'en fait la vraie question que chacun devrait se poser c'est suis-je vraiment démocrate ? moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup de démocrates sur terre les vrais démocrates les démocrates profonds il n'y en a pas beaucoup en fait aller vraiment au bout de cette idée je peux faire ça comme Kasparov pouvait prendre deux joueurs en même temps non mais ça va être une question assez rapide je pense parce que vous disiez qu'on n'avait pas de temps ils ne sont pas éduqués les gens n'ont pas de temps ils ne sont pas éduqués ils ne classent pas la démocratie du coup ça n'a pas de temps je crois qu'on s'en est un peu aussi sur l'élection présidentielle on a vraiment besoin d'apprécier ça biaise un peu le débat tout à fait oui c'est vrai je me demandais quel est votre regard moi je n'ai pas d'expertise là-dessus mais on a parlé d'expérience de démocratie participative locale il y avait des choses en situation qui sont en fait dans ce sens-là quel est votre regard là-dessus sur ces expériences avec des amis on avait on a fait quelques documentaires à une époque et on en avait fait un sur justement des processus de démocratie participative à Montreuil après l'arrivée au pouvoir de Dominique Voinet à Montreuil ville de la banlieue parisienne pour ceux qui pour qui ça serait flou grosse ville en fait 100 000 habitants Voinet arrive au pouvoir là-bas après une mairie communiste après quelques mandats communistes en 2008 et on avait un peu suivi ça de façon documentaire avec mes amis et on s'était très vite posé sur ce que préconisait beaucoup le pouvoir vert parce que c'est vrai que l'idée de la participation a quand même été longtemps portée par une certaine tradition écolo-autogestionnaire et donc il était assez normal qu'un pouvoir écolo mette en place comme ça des dispositifs participatifs donc on en avait filmé bon qu'est-ce qu'on en retirait on n'était pas du tout réfractaire au départ la preuve on en fait un docu c'est bien qu'on y croyait un peu mais ce qu'on a constaté c'est un petit tas que je disais tout à l'heure qui se retrouvent dans les dispositifs participatifs ceux qui ont le temps et donc il y a toute une tranche d'âge qu'on ne voit jamais dans les dispositifs participatifs notamment les jeunes ménages actifs ça c'est vraiment c'était le grand trou vous n'aurez jamais de 25-40 ans dans ces trucs là ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même eux j'allais presque dire le centre de gravité économique d'un pays ou le centre de gravité tout court les jeunes actifs ça c'est donc c'est la première chose donc on voyait beaucoup de retraités et tant mieux on a besoin d'eux mais sur représentation de retraités évidemment pas de jeunes et puis après il y avait d'autres écueils c'était qu'on se rendait compte que souvent ce pourquoi on consultait des gens avait été déjà plus ou moins décidés c'est à dire que les dispositifs participatifs avaient beaucoup plus un pouvoir d'enteriner l'existant ce qui avait déjà été très largement décidé notamment par une grosse démocratie des experts justement c'est à dire qu'il y avait un peu par exemple pour tel projet urbanistique de tel quartier d'une certaine manière il y avait déjà des experts des bureaux d'études très important les bureaux d'études dans le sabotage interne de la démocratie on en a vu un exemple spectaculaire récemment à l'échelle de l'état mais il n'y a pas que là enfin les cabinets de conseil des trucs comme ça c'est très compliqué parce que du coup il y a toute une production d'expertise comme ça qui fait qu'après c'est très intimidant pour les gens c'est à dire que nous on a filmé ça j'ai une scène en tête où il y avait un projet urbanistique dans un quartier de Montreuil et en gros ce soir-là il y avait une réunion d'information pour commencer pour lancer le processus participatif mais déjà dans l'information d'abord l'information elle était prise en charge par des experts de l'expertise par les urbanistes par les gens qui avaient déjà été mis sur le truc et ils arrivaient ils avaient déjà tout clé en main donc on fera comme ça parce que là si on fait ça ça va pas et ça ça va et les gens devant clairement les mecs ils ont deux ans d'avance sur nous en plus ils s'y connaissent et c'est un effet intimidant sur les gens beaucoup plus que j'entends bien mais nous ce qu'on a filmé en tout cas je vous parle d'un truc concret c'est ça alors que je pense que vraiment à la base il y avait une vraie volonté de la part de Voilet et de son équipe c'était pas des démocrates en carton je veux dire vraiment il y avait un truc il y aurait beaucoup de choses à redire sur Voilet elle-même qui est d'ailleurs assez autoritaire fondamentalement mais je crois qu'elle était vraiment très sincèrement désireuse de créer de l'horizontalité comme ça autant que possible mais après je voyais bien qu'il y avait indépendamment de Voilet il y avait des processus presque intrinsèques à la participation qui faisaient que donc là je dirais un petit peu comme tout à l'heure j'ai l'impression que les dispositifs participatifs sont des petits périmètres de démocratie plaqués sur une société une organisation sociale qui elle-même n'est pas du tout démocratique et donc c'est presque c'est un pansement sur une jambe de bois comme on dit on plaque de la démocratie mais le terreau n'y est pas et donc en fait le terreau va ce qui nous tue je crois que c'est ça c'est justement c'est l'expertise c'est des gens qui sont des professionnels de la décision ou des professionnels de l'exécution et qui ont très largement la main qui ont très largement la main donc il est très compliqué pour le tout venant les gens lambda de s'inviter dans ce jeu là parce que alors il y a je pense municipalement il y a eu ici ou là peut-être ici des processus participatifs qui ont été riches féconds fructueux où les gens ont pu vraiment donner leur avis et que ça a pu aider à façonner le meilleur projet possible en tout cas le meilleur projet d'une médiathèque ou de comment qu'est-ce qu'on va faire de la vieille usine qui est à la sortie là on en fait quoi je vois bien ce genre de débat je pense que ça peut donner des trucs parfois très intéressants mais je crois que sur l'essentiel on ne consultera pas beaucoup les gens quand il s'agit véritablement par exemple de faire quelques avantages fiscaux à un entrepôt Amazon pour qu'il s'implante dans telle commune parce que évidemment ça créera de l'emploi donc ça intéresse un peu les pouvoirs publics de faire venir un entrepôt Amazon ça en général c'est pas soumis à la participation c'est un peu les gens sont un peu mis devant le fait accompli sauf sauf ce qui s'est passé je sais plus où là dans le nord des collectifs se sont montés et là c'est pas prévu par l'institution c'est pas les institutions qui ont produit ces collectifs là les gens se sont organisés eux-mêmes pour dire non pas d'entrepôt parce que c'est dégueulasse socialement parce qu'écologiquement c'est une boucherie parce que par ailleurs le monde le monde Amazon non merci et ils se sont organisés et le projet a été pour l'instant je crois interrompu à vérifier ben voilà de la politique voilà de la politique mais c'est la capacité d'auto-organisation des gens et quels sont les gens qui se sont mis dans ce collectif à mon avis des gens qui avaient le temps qui avaient l'énergie qui étaient informés bon ben ça arrive ça moi là je jubile j'ai l'air très négatif comme ça mais j'ai l'air négatif quand je parle de choses qui sont tristes et les élections c'est triste en fait ça me rend triste c'est triste c'est une version très triste de la démocratie la version très joyeuse et jubilante de la démocratie c'est ce que je viens de décrire c'est ce que je viens de décrire et ben il y aura d'autres collectifs qui feront j'entends bien j'entends bien mais tout ça est quand même ne serait-ce même que l'exercice même de ça moi je vois ces gens comment ils se sont réunis tous les vendredis je sais pas quoi chez machin chez Gilbert chez Chantal chez Kevin et qu'ils ont parlé ensemble et qu'ils ont mis au point d'être ben là ça la politique ça rend heureux quand on l'a fait comme ça je suis sûr que ça les a rendus heureux ces gens je suis sûr que ça et des amitiés se sont nouées c'est important les amitiés et que peut-être aussi la pensée politique des gens s'est accélérée s'est intensifiée dans la lutte même donc de toute façon quand bien même l'entrepôt ben du coup il refleurirait 300 kilomètres plus loin ça n'aura pas été inutile ça n'aura pas été inutile il sera passé beaucoup de choses et des choses qui sont la démocratie affirmative et réelle on est en train de faire tous nos acquis sociaux c'est une question de la sécurité sociale oui mais je ne vous entends pas alors là je ne vous entends pas je suis désolé il faut prendre le micro on est en train de faire tous nos acquis sociaux la sécurité sociale ils la suppriment il y a encore d'autres trucs que j'ai lu ils suppriment donc les anciens ont gagné on les perd on les perd parce que le rapport de force est très défavorable et c'est vrai que globalement si Macron est réélu dans deux semaines il sera de nouveau bon là il a fait un score plus consistant qu'il y a cinq ans mais enfin globalement ça reste une minorité du corps électoral on voit bien qu'il y a beaucoup plus de gens anti-Macron que macronien dans ce pays pourtant Macron va sans doute on va dire être réélu après l'hypothèse inverse n'est pas complètement exclue et ça serait un autre problème encore mais bon et donc il mettra en oeuvre il continuera à attaquer effectivement l'état social français le système social français le système de protection et probablement qu'il y aura alors il y aura peut-être des gens dans la rue pour s'y opposer c'est ce qui s'était passé pour la réforme des retraites il y a trois ans avant le Covid bon mais ça on repart avec ça déjà ben oui tout à fait ceci dit excusez-moi monsieur sur la sociologie les 70 ans et plus ont voté à 41% pour Emmanuel Macron oui tout à fait c'est vrai que c'est dommage je suis complètement d'accord il y avait une stat implacable c'est que si les plus de 65 ans n'avaient pas voté je ne suis pas en train de préconiser loin de là d'ailleurs j'y suis dans pas si longtemps bon cela dit je vote pas excusez-moi eh bien on aurait un deuxième tour Mélenchon donc effectivement nous avons mais ça c'est presque c'est pas inintéressant de le noter mais bien sûr on voit bien que le vote le vote Macron est un vote plutôt âgé bourgeois patrimonial c'est-à-dire c'est des gens qui ont du patrimoine qui ont de la rente qui sont des gens qui ont une situation à protéger bon c'est un vote moi que je appelle bourgeois dans mon langage archaïque archaomarxiste mais je trouve qu'il mérite assez bien ce nom inversement bien sûr tous les jeunes les jeunes ne votent pas Macron les jeunes des quartiers populaires ne votent pas Macron les quartiers populaires ne votent pas Macron les quartiers populaires des villes et des campagnes ne votent pas Macron là-dessus vous êtes à 15 là quand même ça existe le mouvement les jeunes avec Macron oui ils sont 7 ils sont 7 non mais il ne faut pas mettre la genèse en général il y a des jeunes avec Macron il y a des jeunes oui mais quand on fait de la sociologie sérieuse si vous faites la proportion de jeunes qui ont voté Macron hier elle est extrêmement faible c'est tout après il ne m'a pas échappé que quelques jeunes cravatés en chemise bleue c'était autoproclamé les jeunes avec Macron mais franchement franchement je crois que c'est vraiment pas grand monde ils ont des leviers médiatiques qui font qu'on les entend et par ailleurs en tout cas ce sont de jeunes alors là vraiment comment dire je vais faire du délit de sale gueule c'est pas bien c'est pas bien mais c'est sincère alors ça si ça c'est pas des jeunes bourgeois je n'ai plus d'intuition sociologique donc bon mais la catégorie de jeunesse ne m'intéresse pas plus que ça je le disais au passage ce qui m'intéresse c'est les catégories de classe surtout donc non non Macron a été c'est statistique regardez la carte du vote maintenant c'est disponible depuis hier c'est très très détaillé c'est très spectaculaire on a rarement vu un vote d'ailleurs aussi homogène pour un candidat il y a une homogénéité sociale et sociologique du vote Macron qui est tout à fait spectaculaire je veux dire et donc on voit bien que c'est un vote d'intérêt de classe on ne peut pas dire autrement là je veux dire c'est pas on ne peut pas m'accuser de plaquer des grilles archaïques donc là c'est les faits le disent les faits le disent on va prendre une dernière question on va voir peut-être François peut faire oui oui je prends je prends une première réflexion qui me vient en prenant le micro c'est que la parole publique est déjà quelque chose de difficile peut-être mais en démocratie c'est pas forcément on n'est pas tous aussi à l'aise avec cette parole publique c'est une réflexion qui me donnait en approchant le micro trois petites réflexions peut-être juste que des questions peut-être que ça peut venir des questions mais en vous écoutant j'ai raté le premier quart d'heure je m'en excuse c'était le meilleur j'ai fait mes meilleurs gags en premier quart d'heure toujours ça me rappelle pas mal des réflexions que j'ai pu entendre chez Etienne Chouard sur le tirage au sort en particulier moi je suis beaucoup Etienne Chouard depuis le référendum de 2005 2005 c'était la première fois de ma vie où je votais mon vote non au référendum et trois mois après on me dit qu'on a mal voté et ça donne une confiance absolue dans les notions et dans le vote en tout cas je sais pas est-ce que vous êtes influencé ou est-ce que vous avez lu peut-être discuté avec Etienne Chouard sur le tirage au sort sur la réécriture de la constitution que lui considère comme un problème majeur ensuite j'ai pensé aussi on a parlé beaucoup de démocratie la démocratie c'est très galvaudé comme terme Francis Dupuy-Terry qui est un penseur québécois parle d'agoraphilie et d'agoraphilie de phobie c'est-à-dire que est-ce qu'on est d'accord pour que les gens s'assemblent et discutent et décident ensemble plutôt que de démocratie et on a toutes les sauces on sait plus rien on sait plus ce que ça veut dire et une dernière chose j'ai découvert récemment Michel Kluska qui finalement fait suite à une lecture que j'ai eue il y a quelques années d'Auguste Blanqui et le titre de son ouvrage d'Auguste Blanqui que j'ai lu c'est maintenant il nous faut des armes est-ce que une confrontation n'est pas nécessaire Kluska a l'air de dire que l'une des choses qu'il a beaucoup touché qu'il a beaucoup ignoré je ne sais pas comment dire c'est que les résistants étaient désarmés en 45 après tout l'effet d'armes et toute la libération de la France est-ce qu'il ne faudrait pas un prolétariat armé ça c'est de la question ok il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir avec ces mots c'est un sujet que j'écoute tout ça mais on parlait beaucoup du fait que la démocratie c'est pour surveiller ses élus à rendre impératif qu'on puisse révoquer à tout moment mais est-ce que justement faciliter la réplacation c'est pas aussi empêcher l'action c'est-à-dire que dès que quelqu'un n'est pas content à vous c'est pas satisfait ils vont le révoquer du coup les dirigeants ne vont pas vouloir agir parce qu'ils ne veulent pas être votés une autre question interpellation c'est parfait je vais commencer par la fin je te le fais ça je te fais ça en 13 minutes 13 minutes 20 allez c'est parti je vais commencer par la dernière et je vais le dire d'abord d'une petite pique mais amical c'est typiquement une réflexion de gens en place je suis sûr que ce n'est pas votre cas mais à chaque fois qu'on parle du fait que le peuple disons le tout venant n'importe qui pourrait intervenir et par exemple évoquer les gens en place tout de suite évidemment ce profil de fantôme qui fait peur aux gens de l'ordre c'est celui du désordre à savoir qu'on ne pourrait plus gouverner ça deviendrait ingouvernable je pense que c'est typiquement un réflexe qui montre bien d'ailleurs quel est le vrai fond de l'affaire et l'arrière-pensée fondamentale des gens qui ont écrit ce système le font perdurer le corrobore le défendent c'est il faut qu'on puisse gouverner c'est à dire qu'il faut qu'on puisse rester en place c'est ça que ça veut dire en fait il faut que les choses restent en ordre et qu'on puisse administrer le pays c'est à dire qu'en fait c'est des gens c'est très antidémocrate et ça revient à ce que je disais de De Gaulle tout à l'heure mais ça c'est des constitutions de l'esprit très fondamentales c'est quand même des gens qui disent en fait le pays il est structuré de bonne manière et il faut des gens qui l'administrent bien voilà c'est pas ça la démocratie la démocratie c'est pas on a une bonne machine on a une machine c'est une machine ça s'appelle un état ou une nation et il faut bien la faire fonctionner et pour ça il faut des gens qui soient compétents pour le faire comme il faut des gens compétents pour faire fonctionner une usine pour faire fonctionner une boulangerie pour reprendre cet exemple mais c'est pas ça la démocratie la démocratie je ne suis pas d'accord avec cette bagnole là moi c'est pas cette bagnole que je veux moi je trouve que moi j'aime pas le moteur je trouve que les portes ça marche pas dedans on sent pas confort en plus tout le monde peut pas y entrer donc moi on veut et pour ça il faut émettre des réserves très radicales sur l'existant et non pas sur comment dire cette inquiétude qu'ont toujours les dominants de savoir ouais mais du coup on pourra plus fonctionner mais moi je suis bien content qu'on puisse plus fonctionner puisque je suis pas content de la façon dont ça fonctionne moi je suis pas pour le bon fonctionnement des choses je suis pas pour le bon fonctionnement d'une machine nulle je suis pour le bon fonctionnement d'une bonne machine bon et alors donc je ne m'inquiète pas du tout il y a un autre réflexe c'est toujours alors qu'on est vraiment dans un état de frigorification démocratique dès lors qu'on envisage que peut-être il pourrait y avoir un peu plus d'intervention des gens un peu plus d'ébullition tout de suite on fait mirmoiter le désordre et bien je veux bien prendre ce risque parce qu'entre l'ordre figé dans lequel on est qui en permanence reconduit l'existant à avoir des inégalités absolument je veux dire obscènes obscènes c'est ça l'existant c'est quand même la reconduction jour après jour d'inégalités obscènes alors je ne m'inquiète pas beaucoup d'effectivement d'éléments de désordre qui pourraient survenir si jamais on a jeté un peu plus de démocratie pardon mais je ne m'inquiète pas beaucoup je suis prêt à en prendre le risque voilà sachant par ailleurs que c'est pas non plus n'importe qui peut dire non non mais je te révoque évidemment qu'il y aurait des protocoles organisés pour dire dans quelles conditions la révocation peut avoir lieu ça serait des délibérations ça serait l'émanation d'une majorité enfin je veux dire je pense que les vrais démocrates sont des gens tout à fait sérieux et tout à fait responsables je pense que les anarchistes d'ailleurs sont en général des gens tout à fait responsables et tout à fait sérieux qui sont très rationnels dans leur organisation contrairement à leur légende voilà ça c'est pour le truc après le ouais ouais les armes je sais pas il y avait Chouard et puis il y avait quoi le deuxième c'était ouais là dessus vraiment je trouve ça vraiment super agoraphobe agoraphite je pense que c'est en fait le vrai truc le fond du fond du fond du truc c'est qu'il y a quand même des gens que ça panique tout à fait que des gens se réunissent ouais ça les panique avec une vision je pense assez bourgeoise d'ailleurs qu'on a tous plus ou moins d'ailleurs moi qui suis plutôt bourgeois socialement il m'arrive de m'inquiéter du fait que la plèbe se réunisse je veux dire on n'est pas tous très à l'aise avec ça on est tous un peu conservateurs dès lors qu'on a des choses à conserver et donc il y a du bourgeois en chacun de nous et des bourgeois qui s'inquiètent toujours que des gens se réunissent et parlent et décident on sait jamais où ça va aller bon et donc ça oui effectivement il y a des agoraphobes de ce point de vue là dans ce sens non je veux dire pas très médicalement correct ou psychiatriquement correct sur Chouard je l'ai souvent dit et je termine le livre en faisant une allusion à ce que pourrait être un peu le système Chouard même si je ne nomme pas Chouard parce que ce n'est pas un sujet de personnaliser les choses il y a beaucoup de choses qu'il a pu penser avec lesquelles je suis d'autant plus d'accord qu'il les a lui-même plus ou moins tirées de rancière donc d'une certaine manière notre source est la même et puis d'être allé chez Castoriadis aussi que je recommande beaucoup que je cite parce que c'est quelqu'un d'important sur ces pensées là puis on a plein d'autres avant lui tout ça ce n'est pas forcément des pionniers ce qui m'oppose radicalement avec Étienne d'abord c'est son lexique peuple élite non 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 ce n'est pas ce n'est pas les bons mots et ça fait longtemps que je le pense ça fait longtemps que je lui dis et ça fait longtemps qu'il continue à dire ça et pour moi c'est une erreur lexicale redoutable redoutable qui induit en erreur tous les gens qui l'écoutent il n'y a pas le peuple il n'y a pas les élites ça n'existe pas ça ce n'est pas comme ça que ça se passe lui il refuse de réfléchir par classe ça ne vient pas vraiment de sa généalogie intellectuelle je pense qu'il fait une erreur et en fait la vraie opposition que j'aurais avec lui mais c'est un sujet de débat amical c'est que je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure je ne vois pas qu'on puisse penser la question démocratique indépendamment de la question sociale pour moi ça n'est absolument impossible et ça je veux dire parce que j'ai des bases idéologiques ou philosophiques facilement repérables j'ai des réflexes oui je considère que la question sociale est centrale elle est déterminante elle est conditionnante de tout le reste et que penser des réformes institutionnelles indépendamment d'une reconfiguration profonde du système social ça me paraît vraiment une abstraction et je pense que à la fois Chouard peut être tout à fait concret mais en fait fondamentalement sa pensée est abstraite elle est abstraite parce que il faudrait que le peuple se déclare lui-même constituant écrive la constitution de sorte que ce ne soit pas les constitués qui soient les constituants je l'ai dit tout à l'heure c'était du Chouard dans le texte donc j'adhère totalement mais comment pourrait-il se faire que d'un seul coup la classe au pouvoir ou les gens qui dominent qui sont en charge qui ont tous les leviers nous octroient cette assemblée constituante comment c'est possible ça est-ce que Macron il va se réveiller demain il va dire ouais non finalement ils n'ont pas tort les démocrates non c'est vrai on décide de tout puis c'est quand même pas normal que ce soit les gens qui écrivent la constitution qui soient même régis par la même constitution enfin je ne leur peux pas être jugé parti enfin non il a raison Étienne Chouard en fait et puis plein d'autres donc en fait allô le peuple écoute je t'offre une assemblée constituante vas-y constitue-toi ça n'arrive jamais ça n'arrivera que s'il y a des rapports de forces sociaux qui se renversent chose dont Étienne ne parle jamais et alors ça pour moi c'est un mystère pourquoi est-ce qu'il persiste parce que je comprends en 2005 lui-même a dit il était un nain politique à l'époque il a découvert la politique en 2005 à 50 ans c'est lui-même qui le dit bon je comprends donc on ne va pas s'improviser bourdieusien ou que sais-je de ce camp-là du jour au lendemain donc au début je lui accordais je dis bon il y viendra il y viendra la question sociale il verra bien qu'en fait c'est quand même qu'on ne peut pas et puis il n'y vient pas alors il ne vient pas pourquoi ? c'est une question que je me pose depuis longtemps le concernant avec toute la sympathie que j'ai pour lui il le sait d'ailleurs j'ai des hypothèses mais je vous les dirai off on fait des manifs on fait pratiquement on fait quoi même si je dis par exemple le journal officiel je n'ai pas dit qu'il fallait le lire vous ne vous imposez pas ça je sais bien c'est qu'on entend ce que vous dites c'est à dire qu'il faut s'investir qu'il faut s'interroger qu'il faut avoir les lois qui votent comment on fait après alors moi je vous ai interpellé le responsable en marque le député qui me répond qu'il donne des éléments de langage du chef d'en haut donc concrètement alors à part les trucs d'Amazon effectivement c'est une implantation locale mais sur des lois un peu sulfureuses on a quoi comme levier ? ça me permettra de revenir au dernier aspect de ce que tu disais parce qu'effectivement quand vous vous interpellez un élu local comme vous avez l'air de le faire et qu'il ne vous répond pas pourquoi ? un truc très simple c'est que le rapport de force n'est pas en votre faveur et que si vous interpellez tout seul l'élu et bien de fait il n'en a rien à foutre pourquoi ? parce que vous n'êtes rien vous n'êtes pas et donc ces gens-là ne comprennent ces gens-là ne comprennent que la force et donc il faut comme on dit mais je veux dire il y a un moment il faut comment dire on n'est pas obligé de vouloir absolument renouveler les concepts il a été établi depuis très très longtemps que tout était rapport de force et bien je le maintiens tout est rapport de force créer un rapport de force c'est-à-dire s'unir s'organiser de sorte que on puisse faire entendre aux gens en charge la seule langue qu'ils comprennent qui est celle de la force nous sommes forts et nous sommes nous pouvons vous faire du mal nous pouvons vous faire du mal s'ils comprennent qu'on peut leur faire du mal alors ils lâcheront des trucs d'un seul coup ils deviennent un tout petit peu plus attentifs etc ce qui viendrait donc effectivement à l'hypothèse du peuple armé ça a été un enjeu ça pendant le au 19ème c'est très marrant ces histoires les guerres nationaux qui gardent leurs âmes etc pendant la commune la question s'est posée ils ont rendu les armes ce qui était un peu une connerie on voit bien en tout cas les communards effectivement ont été bien trop gentils avec cette histoire d'armes ils auraient dû les garder davantage donc il y a dans certaines situations le rapport de force effectivement peut peut-être mener à des conflits à des conflictualités plus violentes et qui passeraient par les armes je ne le souhaite pas mais de fait si on voulait moi je ne sais pas s'il faut armer des gens c'est compliqué techniquement je ne sais pas mais en tout cas il est une chose puisqu'on parle de rapport de force je pense qu'une chose qui est tellement évidente qu'elle est trop petite on dit souvent nous avons affaire à un état qui dès lors qu'on le menace a recours à ses forces armées oui l'état comme il est dit a le monopole de la violence légitime selon l'expression bien connue ça veut dire qu'en fait il a le monopole des armes légales et de l'usage des armes légales en tout cas pour un certain nombre d'usages c'est une question que tout citoyen devrait se poser je veux dire d'une certaine manière la police et l'armée ont le monopole des armes c'est étonnant ça alors après on peut se rassurer en disant oui mais c'est notre police et c'est notre armée notre armée elle agit en notre nom qui ici a été consultée pour savoir si nous devions aller au Mali en 2012 qui ? on a envoyé des hommes dont certains sont morts d'ailleurs on a envoyé des hommes c'est notre armée c'est l'armée au nom du peuple au nom de la nation française la république personne nous a demandé personne nous a demandé c'est quand même extraordinaire quand on y pense c'est pas rien d'être là-bas on est en train de se faire détester à peu près par tout le monde là-bas c'est une vraie question cette histoire de qui a les armes et qui a le pouvoir c'est une vraie question c'est déjà pas mal qu'on l'ait abordé ce soir parce que je crois c'est une vraie question pour la démocratie au bout du compte on voit qu'on ne peut pas exercer fondamentalement une contestation puisqu'en dernière instance on dit toujours les gilets jaunes à un moment le pouvoir a eu peur mais le pouvoir a pas eu peur il faut qu'on arrête de se raconter cette histoire ils ont sans doute eu peur parce que le bourgeois a peur à peu de frais il en faut pas beaucoup et je pense qu'Emmanuel Macron qui avait prévu un pauvre de sa vie effectivement il paniquait à un moment dans un des samedis comme ça quand il était à l'Elysée d'où le coup de l'hélicoptère la légende etc ça c'est vrai je pense que psychologiquement ces gens là peuvent être gagnés par la peur pour très peu de raisons mais il n'en reste pas moins que si jamais ils ont eu peur ils avaient bien tort c'était méconnaître le système dont ils sont eux-mêmes les premiers bénéficiaires à savoir que si jamais trois gilets jaunes avaient réussi à passer entre les gouttes pour arriver à l'Elysée comme c'était un petit peu leur cas etc ils se seraient pris une giclée militaire sur la gueule dont ils se seraient souvenus je veux dire tout à fait et même les manifs les plus brutales et violentes si jamais à un moment le gouvernement a absolument la force et le pouvoir de disperser tout ce beau monde en deux trois coups de schlag donc le rapport de force est incroyablement en faveur des gens qui sont au pouvoir il faut quand même le dire vous avez quel regard sur les gilets jaunes la sœur vous les posez la question parce qu'il y avait deux tours est-ce qu'on peut pas les régions du ça je pourrais répondre en renvoyant à mon livre précédent qui s'appelle notre joie où je consacre dix pages comme ça lisez un petit peu ça fera du bien lisez pas le journal officiel mais lisez mes livres voilà l'exercice de la démocratie merci beaucoup François et merci à vous de votre épouse merci à vous